Dans un instant, on retrouve nos deux étudiants de la cinquième année de l'école supérieure de design. Ils vont nous présenter leurs projets réalisés avec Veolia, avec notamment des bornes de recharge de voitures électriques, c'est assez incroyable. Mais le tout après la chronique BRST MXA. Salut la chronique ! Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va voir la figure le Tendorme. En fait, c'est la figure où on s'enroule autour du guidon. Pour nous présenter, bien sûr, les leçons, Nicolas Curie, entraîneur du BRST. Et puis deux petits jeunes, donc Quentin Dupont et Sylvain Laclémence, qui sont là et qui vont nous présenter un petit peu tout ce qui est possible de faire en Tendorme. Alors la figure du jour, il vient de dire turn down, ça veut dire s'enrouler autour du guidon, ça il l'a expliqué. Turn, tourner, down, vers le bas. D'accord ? Donc il s'agit de décaler le vélo et tourner le guidon tout en s'enroulant autour de la colonne vertébrale. La première chose à faire, c'est déjà de réfléchir à son positionnement de pédale. La première chose, la plupart du temps, les pilotes ont soit le pied droit devant, soit le pied gauche devant. Ça c'est un choix personnel. Pour pouvoir faire le turn down, on va placer notre pédale. Donc pour moi, pédale droite devant. Donc je vais m'enrouler et me décaler côté gauche. Ok ? Alors évidemment, on peut le faire dans différentes surfaces ici sur le ball. Vous allez le voir sur des courbes, sur des bosses. On va essayer de vous le montrer de multiples façons. Alors évidemment, pour pouvoir faire cette figure, il faut déjà savoir bien sauter. Évidemment, il faut de la vitesse. Donc les pilotes pédalent jusqu'au point d'éjecte, décollent. Et tout se fait dans l'envol. Donc prise de vitesse par Quentin Dupont. Attention, attention, attention. Et voilà, ça c'est un tendance de trois gars. Exécuté parfaitement. Et ça donne beaucoup de la championnat ce type de figure ? Ce type de figure est une figure qui a été inventée il y a très longtemps. Qui était passée un petit peu aux oubliettes. Mais un bon tendance est toujours très bien noté et toujours très visuel par rapport au juge et par rapport à une compétition. L'aspect important pour voir si la figure est bien finie. Franck vient de nous parler de la notion de jugement. A partir du moment où la rotation s'est fait à moitié, on est dans le complet. Mais on reconnaît un pilote qui le fait correctement à partir du moment où ça passe trois quarts de tour. D'accord ? Et là on peut être sûr qu'on prend tous les points. Donc ça fait partie des figures qu'on peut apprendre au départ même si elles sont longues de l'apprentissage. C'est un tour complet en faisant la figure de tendance en manroulant autour du guidon. Par Sylvain, la clémence. C'est ça, 3-6 stand-down. Il peut y avoir des variantes ? Oui, il peut y avoir plein de variantes comme le 3-6 stand-down. Avec les mains, un bon driver. Parce qu'en fait, on est un. Une 362 au guidon. Et après, on a juste un stand-down. On s'enroule autour de la potence et du guidon. On a des sensations, il y a du plaisir dans la figure. C'est vraiment un truc à faire. La façon dont on s'enroule dans le vélo, on est déjà sur des appuis très précaires. Donc en général, les variantes, elles se font. Soit dans une rotation en 360. Soit dans une rotation en looping. Donc ce qu'on appelle backflip en BMX. Soit ce qu'on appelle en look back. Donc là, c'est la même figure. Mais au lieu d'aller regarder, donc down, vers le bas. On va aller regarder derrière, look back. On va avoir en premier 180 turn-down. Donc c'est un demi-tour en faisant la figure le turn-down. Je vais m'enrouler autour du guidon. Ensuite, je vais rouler en arrière et me remettre à l'endroit. Et en deuxième figure, on aura 180 look back. Donc là, je serai en demi-tour en opposite. Et je vais rouler en arrière et me retourner derrière. Ah ouais ! Il y a beaucoup de personnes qui s'amusent à récupérer les tricks. Donc les figures anciennes. Et les remettent au bout du jour. Après, les old school, comme on dit, ceux de l'ancienne école. S'amusaient à faire du turn-down, sur les bus par exemple. Et quand le parc est apparu, on a réussi à le remettre sur du parc. Sur des transferts, sur le hip par exemple. Ou en aériole, en sortie de plomb. Donc après, c'est une figure assez plaisante à faire. Ça va prendre de la hauteur. On peut monter à quelle hauteur avec des trucs comme ça ? En BMX, avec une courbe comme on vient de voir, il n'a pas beaucoup d'élan. Mais tu peux monter à 3 mètres sans problème. Un look back en aériole. Et pourquoi ? Un turn-down en aériole. Un tour. Un tour. Un tour. Un tour. Au tour. C'est quoi les news alors pour le BRST ? Les news pour le BRST ? On a fait l'Assemblée Générale. Qui s'est super bien passé ma foi. Avec des personnalités qui ont répondu présentes. On se prépare donc d'ores et déjà pour la course. Toujours le 12-13 mai. National BMX avec un plateau de plus de 1000 pilotes et aussi un gros contest de dirt donc rassurez-vous on met, on fera du bruit c'est le manque d'expérience de l'entraîneur mais je veux bien refaire un essai pour vous tu veux faire tendance là-dessus, c'est faire tendance là-bas sur le quartage je l'ai mis bravo au club BRST